En deux mois, le prix du gasoil est en hausse de 5,22%. Pour les voitures essence, l'augmentation atteint les 4,72%. En 56, c'est énorme, c'est énorme. Ça ne fait que d'augmenter en fait et on ne sait plus à quel prix ça va arriver. Je fais 50 000 km par an pour le travail, donc oui je fais le plein tous les 2-3 jours. C'est assez catastrophique mais voilà, c'est comme ça. Moi je travaille avec ma voiture donc je ne peux pas... Quoi qu'il arrive, le plan ça reste le même, je suis obligé de le faire. Le prix du carburant est en train d'atteindre celui de l'avant-crise des gilets jaunes. En décembre dernier, le prix du baril de pétrole avait pourtant fortement chuté, passant sous les 50 dollars. A ce moment-là, les pays producteurs de pétrole, inquiets de voir fondre leurs revenus, n'avaient pas tardé à réagir. Le prix du pétrole a augmenté pratiquement d'une dizaine de dollars le baril depuis grossièrement le début de l'année. Ceci est lié à la discipline que se sont imposées les membres de l'OPEP ainsi que la Russie qui avaient décidé de réduire de manière assez drastique leur quota. Seule bonne nouvelle, les prix à la pompe devraient rester stables ces prochaines semaines, les Etats-Unis s'étant engagés à augmenter leur exportation de pétrole.